Bonjour à toutes et à tous, on va en temps au froid avec vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 8 février 2019 et depuis hier nous avons des risques, des craintes plutôt sur l'économie mondiale et des négociations commerciales qui font pression sur le marché. L'Europe, c'était la douche froide, nette baisse en Europe, tout comme les indices américains qui ont également fortement baissé hier. On n'a pas eu une banque, on n'a pas eu un sell-off, mais on a eu un début d'une baisse en tout cas. On a eu plusieurs catalyseurs qui ont justifié ces mouvements. On a déjà eu la révision à la baisse des prévisions de la Commission européenne. On a également eu ceux de la Banque d'Angleterre qui ont été revus à la baisse. Cette nuit, on a l'RBA qui suit le pas et qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation à cause d'un retournement du marché immobilier. Bref, comme on le sait dans la plupart des économies, la croissance ralentit et on a tous les organismes qui, petit à petit, revoient à la baisse leurs prévisions de croissance. Ajoutez à cela l'absence d'avancée concrète dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et surtout après que Donald Trump ait indiqué hier qu'il ne rencontrera probablement pas Xi Jinping d'ici le 1er mars, c'est-à-dire d'ici la fin de la trêve commerciale. Et donc, le scénario d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine perd en probabilité depuis cette information-là, puisqu'il avait indiqué qu'une rencontre avec Xi Jinping était nécessaire pour conclure un accord commercial. Et puisqu'il ne prévoit pas de rencontrer Xi Jinping avant la fin de la trêve commerciale, ça veut dire qu'il y aura des nouveaux tarifs douaniers qui pourraient s'ajouter le 1er mars. Voilà, donc, petite touche froide au niveau du marché. Alors, le son n'est pas très bon. Alors, je vais résoudre ça tout de suite, excusez-moi. Voilà, ça devrait être mieux comme cela. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne parfaitement ? Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Voilà, alors bonjour, au passage à tout le monde. Bonjour, moi, bonjour, Raymond, Gérard, François, que je dis également, Philippe. Philippe, bien le bonjour à vous. Denis, bonjour. Je pris ma PV cette nuit sur le DN. Youpi. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Denis. C'est parfait, très content d'entendre cela. Brice, donc bonjour. Voilà, Nicole, Hubert, il faudrait que beaucoup, beaucoup de personnes ce matin. Écoutez, ça fait plaisir. Donc, j'espère que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Si ce n'est pas le cas, je peux le répéter. N'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, je vais énumérer... Comme d'habitude, le disclaimer. Alors, le trading avec effet de levée en fil, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité, le préventaire risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte risque de perte en capital. IG, le fondement, le service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, s'il vous plaît, répétez. Alors, on me demande plus de répéter que de ne pas répéter. Donc, je vais répéter. Alors, en clair, ce que je disais, c'est qu'on a un regain d'aversion au risque depuis hier matin, après qu'on ait eu la révision à la baisse de plusieurs organismes, révision à la baisse des prévisions de croissance et d'inflation. La Commission européenne, suivie par la Banque d'Angleterre, ce qui a fait plier les indices européens. Ensuite, aux États-Unis, on a Donald Trump qui a indiqué qu'il ne prévoit pas de rencontrer Xi Jinping avant le 1er mars, c'est-à-dire avant la fin de la trappe commerciale. Et il avait indiqué, il y a de cela quelques jours, qu'une rencontre avec Xi Jinping était nécessaire pour un accord commercial. C'est-à-dire qu'il ne prévoit pas de rencontrer Xi Jinping avant la fin de la trappe commerciale, chose qui lui semble nécessaire pour en conclure un. C'est-à-dire qu'à priori, à partir du 1er mars, on pourrait avoir des nouveaux tarifs douaniers envers la Chine qui seraient mis en place. Cette nuit, on a l'RBA qui a subi le pas et qui a révisé à la baisse des prévisions de croissance et d'inflation, justifiant cette décision par un retournement du marché immobilier, un retournement brutal du marché immobilier. Donc voilà, on a plutôt des mauvais statistiques, des mauvais chiffres sur l'économie mondiale et sur des mauvaises informations sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Tout en plus qu'il n'y a pas eu d'avancée concrète à l'issue des deux premières phases de négociation. Il y en a une troisième qui se fera la semaine prochaine. Comme vous le savez, on a Steven Munchin et Larry Kudlow qui se rendront à Pékin la semaine prochaine pour négocier. Mais voilà, ça fait deux phases de négociation et il n'y a pas d'avancée concrète. Donc ça, ça commence à peser sur le moral des investisseurs. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, comme vous pouvez le constater, on a les techs qui ont sous-performé hier, moins 1,32%, le S&P qui en perd 0,94%, donc près d'un pourcent. A l'inverse, le DXY, il prend 0,14% et le Visc bondit de 6,44%. Ce matin, nous avons le Yen qui surperforme, le Gold qui est à l'équilibre, sans-donc que le DXY ne fait quasiment plus rien, il est sous-résistance. D'ailleurs, on va le voir dans un petit instant puisqu'on est avec une configuration sympathique sur le DXY. Le Nikkei, moins 2% et le MSCI Asie ex-Japon, moins 0,47%. Donc on a plutôt de la version risque ce matin. Au niveau du calendrier économique, nous attendrons aujourd'hui, donc à 10h, des chiffres sur la production italienne et enfin 14h15, des chiffres canadiens. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de prévu aujourd'hui. Ça devrait être assez calme. Voilà, alors on commence sur les indices avec le S&P. Regardez, cette moyenne mobile a 200 séances. Voilà, résistance. On voit qu'on a les vendeurs qui ont pris la main à la moyenne mobile. On a un stock à six qui est flat dorénavant. Il n'y a plus qu'à attendre que le stock à six sort de sa zone de survente et qui correspond également à son support, vous voyez, de momentum du 29 janvier pour éventuellement passer à la vente sur du moyen terme. Voilà, vous considérez que j'ai remplacé le RSI par le stock classique. C'est globalement la même chose. De toute façon, c'est juste pour un petit peu changer. Un petit peu changer d'oscillateur. Voilà, un petit peu de nouveauté. Donc voilà pour le S&P, pour un moment, sous résistance. Sous résistance, on a un VIX qui rebondit. Ça peut être le début d'une correction. Vous savez qu'on attend depuis maintenant pas mal de séances. Le premier objectif en cas d'une correction sera 2603 qui correspond à ce plus bas du 30 octobre. Et ensuite, on ira chercher des retracements de FIBO. Le 50% en 2531 et potentiellement, voilà, 2500 voire même 2323 si vraiment ça ne va pas. Et ça pourrait aller à ce niveau de prix. Si par exemple, on a des nouveaux tarifs douaniers qui sont mis en place et qu'on n'a pas d'accord de Brexit qui est conclu d'ici deux mois. Vous voyez, le pire peut encore venir. On n'a pas d'accord commercial à moins d'un mois, j'irais même à près de 20 jours de la fin d'intérêt commercial. Et on n'a pas d'accord sur Brexit à moins de deux mois du Brexit. Donc voilà. À 8h, balance commerciale allemande, pas bonne. Oui, pas bonne finalement dans la lignée des commandes industrielles, de la production industrielle allemande. Voilà, on a eu vraiment des chiffres allemands décevants cette semaine. Et c'est ce qui justifie en partie la baisse de l'euro, bien qu'il rebondit cet euro. Enfin, il rebondit. Il rebondit, oui, depuis hier. Il rebondit depuis hier, vous voyez, depuis hier après-midi. Alors, pourquoi ? Bien simplement parce qu'on a le DXY. Regardez, qui est dans une configuration assez sympa. Puisqu'on est sous résistance. Sous la résistance du 24 janvier, 96,15 points. Voilà, donc résistance, ça peut être un, comment dire ? Oui, une résistance de court terme. C'est là où les vendeurs ont pris la main après quasiment le même rallye haussier. Donc, on peut espérer un retournement du dollar à ce niveau de prix. Alors, il faudra attendre davantage de signaux. Mais concrètement, si on a en journalier, voilà, un signal qui est convaincant, un croisement du stochastique, par exemple, ça pourrait être un signal intéressant pour passer à la vente. Pour un moment, le dollar, il n'est pas en baisse. Pourquoi ? Pourquoi il est taché ce dollar ? Parce qu'on a des mots chiffres en Europe, en zone euro. Et comme vous savez, la devise contrepartie de la zone euro, c'est quoi ? C'est le dollar. Le marché se couvre sur le dollar ou sur le yen. Bon, il achète déjà du yen. Donc, il achète également du dollar. Puisqu'aux Etats-Unis, on n'a pas de chiffres qui sont probablement décevants. D'accord ? Alors que ceux de la zone euro, on l'est... Enfin, la zone euro enchaîne les chiffres macro décevants. Bon, donc, dès qu'on aura des chiffres décevants aux Etats-Unis, on peut espérer un rebond de l'euro, ce qui n'est pas probablement le cas. Pouvez-vous me donner une analyse du MIB italien d'Ali et 4 heures ? Je trouve qu'il est davantage baissier que les autres indices lorsqu'on utilise la méthode de Doe, est-ce que l'on peut... Est-ce que l'on voit quelque chose en 4 heures ? Alors, je reviens, oui, sur les indices. Excusez-moi, je me suis écarté rapidement des indices. Donc, le MIB sous résistance, sous les 20 000 points, on a une divergence. Là, concrètement, c'est signaux baissiers. De toute façon, tous les... Honnêtement, la plupart des indices, si on regarde le CAC, le DAX, le MIB... J'ai même regardé le SMI hier. Le SMI a une configuration paissière vraiment parfaite. On va le voir dans un petit instant. Vous voyez là, 20 000 points, résistance psychologique. Donc, forcément, on a des acheteurs qui, un, prennent des bénéfices, et deux, on a des vendeurs qui shortent, tout simplement. Qui shortent 20 000. Les chiffres ronds, c'est toujours des seuils importants. Donc, vous voyez, sommet de plus en plus haut, sommet de plus en plus bas. Donc là, c'est typiquement, voilà, la divergence parfaite, presque. Et là, d'un point de vue ratio risque au rendement, le risque, c'est quoi ? C'est 500, voilà, à peine 600 points de risque pour aller chercher, on va dire déjà ce plus bas, voire le plus bas de décembre, pour 1 635. Donc, ça fait un ratio sur le rendement supérieur à 2. Donc là, sur le MIB, on a un niveau de prix, enfin, on a quelque chose d'assez intéressant. On a quelque chose d'assez intéressant. On peut peut-être attendre un rebond à 19 650 pour améliorer le ratio risque au rendement. Mais dans l'idée, en swing trading, c'est baissier. Parce que, voilà, le S&P, il y a des signaux, quand même, qui sont baissiers. Au niveau du CAC 40, et ensuite, je vais passer au SMI et au DAX. CAC 40, vous voyez, baisse. On est venu chercher 5 000 points, ça y est. Ça a été plus rapidement que ce que je prévoyais. Donc, CAC 40, on revient en bas du canal. Donc là, ça va être qui tout double. Soit on va avoir des acheteurs qui vont reprendre la main ou soit on va avoir une sortie par le bas. À mon avis, tant que le S&P sera sous pression, il n'y a pas de raison que le CAC 40 rebondit sur ce canal. D'autant plus que le DAX y est sorti. Vous voyez ? Donc, moi, personnellement, je ne crois pas au rebond du CAC 40 au-dessus. Enfin, en bas de ce canal. Mais, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, le DAX, il revient à 11 000. Donc, il est dorénavant sur support. Vous voyez, c'est sur support-là. Support devenu, enfin, résistance devenu support. Donc, voilà. Vous voyez, support, résistance, support. Donc, 11 000, c'est un gros, gros seuil sur le DAX. Je vais le tracer comme ça. On va bien le voir. Vous voyez, 11 000 points. On voit le poids psychologique. On voit qu'il y a des volumes, qu'il y a des acheteurs et des vendeurs qui sont à ce niveau de prix. Donc, là, en l'occurrence, si on a un breakout des 11 000, un breakout en weekly, ça sera un niveau de... un signal de vente très, très intéressant. Vous voyez que 11 000, en plus, ça correspond à la span B et Shimoku. Et à la moyenne mobile, à 200 périodes sur le graphique 4 heures. Donc, autant vous dire que là, nous testons un support très important sur le screen trading. Si on passe en dessous, c'est direction 10 706. Concrètement, on ira chercher, on ira utiliser les retracements de Fibo. D'ailleurs, vous voyez, on teste 38% de Fibonacci. Donc, on ira chercher 50%, puis 101%. Ce seront les prochains objectifs baissiers. Au niveau du SMI, donc, le SMI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice suisse. D'accord ? Regardez ce SMI. Honnêtement, techniquement, c'est parfait. Canal baissier. En plus, on est proche de cette zone de résistance. Vous voyez, 9 211 points. Je suis sûr que si on met volume par niveau de prix, volume, Alors, volume. Donc, on a beaucoup de volume à 9 000. Voilà, ce psychologique, ce qui me paraît normal. Alors, a priori, on n'a pas beaucoup de volume à 9 211. Bon. En tout cas, là, on a dépassé 9 000. Vous voyez, au début de semaine, finalement, on but sous 9 211 et on repart à la baisse. Stochastique. Donc, divergence baissière. Divergence baissière qui n'est pas encore validée puisqu'on n'est pas passé sous le support du momentum à 76. Donc, nous attendrons que le stochastique passe sous 76 pour passer à la vente. Le point commun entre toutes ces analyses et indices, c'est qu'ils sont tous aux résistances et qu'ils ont tous commencé à baisser. Le DAX, depuis hier. Le CAC 40, depuis hier. Le SMI, depuis hier. Le MIB, pareil, depuis hier. Le S&P, depuis hier. Bref, on voit qu'hier, ça a été vraiment une séance particulièrement négative qui avait suivi une séance neutre où on avait eu des dojis sur le S&P, pareil, sur tous les indices. Voilà. Donc, moi, personnellement, mon opinion se tourne davantage à la baisse. Alors, pas forcément pour cette séance parce qu'on n'a pas vraiment de catalyseurs qui sont attendus. Mais en tout cas, la semaine prochaine, vu la configuration technique des indices qui sont sous des résistances quand même importantes, je pense que le risque, il est plutôt, voilà, il est davantage, enfin, l'opportunité est davantage à la baisse pour les prochaines séances, c'est-à-dire pour la semaine prochaine. Donc, les indices, je suis plutôt pessimiste dessus à court terme. Je pense que, déjà, la semaine prochaine, pour le S&P, on peut venir chercher 8 850. Mais on va dire que, voilà, à moyen terme, c'est la fin du mois, je pense que c'est possible de voir le S&P revenir à 8 600 qui correspond à ce support. Ce support de octobre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, je pense que ce sera le premier objectif très, enfin, majeur, finalement. Donc, voilà, perfectif BCR sur les indices, alors, pas en intraday, mais en swing trading. Au niveau de l'euro-dollar, donc, encore une fois, l'euro-dollar, vous voyez, on est entre le bas du canal, enfin, entre le canal, finalement, et ce support. Donc, là, on est dans une situation, un espace un peu délicat, on a eu break-out. Tout mène à croire qu'on ira chercher les 1 13 sur l'euro-dollar avant, potentiellement, de voir un rebond. Pour le moment, en ce cas, c'est XR qui se croise, mais on n'a pas, pour le moment, de rebond du prix. Or, normalement, dès qu'on a un RSI qui se croise, on a un rebond du prix. Sinon, c'est qu'on a une divergence qui se forme, comme ce fut le cas ici. Là, on a eu les croisements, pourtant, le prix a continué à baisser, on n'a pas eu de rebond, et ensuite, on a eu la divergence qui s'est formée. Donc, là, on peut potentiellement voir la même chose, c'est-à-dire qu'on a des croisements, mais on n'a pas encore de rebond du prix. Donc, on n'a pas encore le signal d'achat sur l'euro-dollar. J'ai envie de dire que les bandes de Kettner ou les bandes de Bollinger, voilà, à vous d'utiliser celui que vous préférez. Donc, on peut utiliser Bollinger. Les bandes de Bollinger vont pouvoir faire office de filtre. Maintenant, on voit que les bandes de Bollinger sont assez écartées, donc on va mettre des bandes de Kettner. Alors, bandes de Kettner, les voici. Donc, bandes de Kettner, dès qu'on aura le cours qui clôturera au-dessus de sa bande supérieure, ça sera un signal haussier. Ce sera un signal haussier. Donc, soyons patients. Avec un peu de patience, je pense qu'on peut avoir un bon point d'entrée sur l'euro-dollar. Peut-être pas aujourd'hui, mais en début de semaine prochaine, ça me semble clairement possible. L'USIN, toujours sous pression sur 110. Donc, on a vu les indices qui étaient sous pression, sous plusieurs résistances. On a vu le CAC, voilà, 5080. On a eu la baisse jusqu'à 5 000. Le DAX, on est revenu à 11 000. Le S&P, la moyenne mobile à 200. Le SMI, le canal. Le MIB, les 20 000 points. Bref, on a les indices qui étaient sous des résistances majeures. C'est pareil pour le dollar. On regarde le dollar, sous résistance à sous-gain, à 110. Ça fait depuis le début de l'année qu'ils testent cette résistance sans la dépasser. Ça, c'est mauvais signe pour le dollar. L'euro, on s'approche de l'intérêt, ce qui est également le plus bas de l'année. Donc là, on va avoir un dollar qui arrive sous résistance. Le GBP, alors le GBP, je vais faire un petit peu en rapide, même si ça me semble un petit peu compliqué de trader la livre dans ce contexte un petit peu incertain. On voit le GBP qui rebondit. Bon, pas grand-chose finalement à dire. DXY, donc voilà, DXY qui revient proche de son plus haut de l'année. Vous voyez qu'il avait été atteint en tout début d'année vers 96, qui a été retesté en fin janvier et qui est retesté actuellement. Donc là, ce niveau de prix me semble être un niveau de prix où les stratégies de vente du dollar peuvent être à considérer. Je ne dis pas qu'il faut rentrer à la vente maintenant puisqu'on n'a pas les signaux baissiers nécessaires, mais ça pourrait arriver. Peut-être qu'on va voir la même chose que ce qu'on avait eu ici. Regardez, on a vu décroisement du stochastique et finalement la baisse. Ce n'est pas toujours des signaux comme ceux-là, le stochastique. Ce n'est pas les renversements, les beaux pics comme ça. Ce n'est pas tout le temps sur le stochastique. On a parfois des complications, on a des divergences qui se forment, comme ici. Comme ici, vous voyez. Donc, le stochastique, il ne faut pas s'attendre à que des pics et des creux. Il faut s'attendre à des périodes de consolidation. Et c'est pour ça que finalement l'analyse technique est très utile sur le stochastique. Voilà, donc attendons un petit peu qu'on ait un renversement du prix. Donc, un indicateur de confirmation pour les renversements de tendance que j'aime bien, c'est Keltner. Vous voyez Keltner, les bancs de Keltner, dès qu'on aura un croisement à la baisse, ça sera un signal baissier. Là, on a eu la confirmation du signal haussier. Là, on a eu la confirmation du signal haussier. Ici, on a eu la confirmation du signal baissier. Donc, oui, on rentre un peu plus tard, mais au moins on a davantage de confirmation. Donc, dès que si rec, sur le forex, je pense qu'on est sur un niveau très sensible pour le dollar. Alors, ça va être qui tout double, soit on va avoir un breakout haussier. Dans ce cas-là, le dollar, il est reparti pour venir chercher ses plus hauts de l'année dernière. Ou soit on a un renversement qui devrait se faire, s'il se fait, il devrait se faire en début de semaine prochaine. Parce que là, on n'a pas vraiment de statistiques importantes aujourd'hui en zone euro ou aux Etats-Unis. Donc, si ça se fait, ça se fera la semaine prochaine. Et si ça se fait, la perspective sera baissière jusqu'au plus bas, finalement, au creux de l'année. Donc, c'est, vous voyez, vers 94, 50. Au niveau de l'or, c'est pour cette raison que 1300, vous voyez, on a, pareil, 1300 dollars, on a rebondi dessus. Enfin, l'or a rebondi dessus. Donc, le dollar était sous résistance face à l'or. Donc, ça, c'est un critère également baissier pour le dollar. Donc, l'or, 1300, encore une fois, pour moi, sur du moyen terme, ça se paye. Ça se paye vu les sources d'aversion au risque que nous avons et en raison de mes perspectives baissières sur le dollar. Je suis plutôt, comme vous savez, baissier sur le dollar sur du moyen et long terme. Je pense que la plupart des catalyseurs qui ont fait le bull market du dollar en 2018 sont intégrés dans les prix et même deviennent des menaces pour cette année. Deviennent des menaces parce que, qu'est-ce qu'on a vu en 2018 ? On a vu des très bons chiffres macro et on avait une Fed très agressive. Là, 2019, c'est moins le cas. On commence à avoir des vraies déceptions aux Etats-Unis, mais ça reste quand même encore très bon. Mais finalement, les Etats-Unis ont beaucoup plus de marge de déception que la zone euro. Puisque la zone euro, finalement, elle déçoit beaucoup en ce moment. Donc, le marché commence à être, comment dire, à revoir à la baisse toutes ces prévisions des chiffres macro de la zone euro. Finalement, quand les analystes revoient à la baisse les chiffres macro, eh bien, on a ces prévisions qui baissent. Et donc, il y a moins de chances d'être surpris négativement lors de la prochaine publication. C'est comme un peu les résultats des entreprises. Si les analystes anticipent des résultats excellents, ça va être compliqué, ça va être plus difficile pour une entreprise de publier des résultats au-dessus des attentes. On est d'accord. Eh bien, c'est pareil pour les chiffres macro. Donc, si les analystes anticipent des chiffres mauvais en zone euro, ça va être plus compliqué pour que les chiffres soient décevants. Ça ne va pas être impossible puisqu'on le voit, on en a, mais ça va être plus compliqué. Donc, la situation aux Etats-Unis, elle n'est pas mauvaise. Donc, les estimations des analystes ne sont pas pessimistes. D'accord. Et il ne faut pas, je pense que les Etats-Unis vont être touchés par ce rendissement de l'économie mondiale. Et les leçons un petit peu déjà. Mais je pense que ça devrait s'accentuer cette année. Et donc, les chiffres macro sont amenés, je pense, à se dégrader plus rapidement que les attentes des consensus que nous avons. Et si c'est le cas, eh bien, le dollar va nettement sous-performer. Ce qui devrait justifier un rebond des devises comme l'euro, comme le GBP, comme le Yen également. Puisque le Yen sera une devise d'aversion au risque, donc ce sera une devise également appréciée dans ce contexte. Et ce sera un rebond également pour l'or. Bonjour Antin, aurais-tu une préférence pour l'ouverture d'un marché à court ou long terme ? Alors, que voulait dire par là, Pascal, ouverture d'un marché à court ou long terme ? Une préférence pour l'ouverture d'un marché. Alors, si vous pouvez être un petit peu précis, parce que je n'ai pas bien compris la question. Denise qui me demande, à combien le point d'entrée sur l'euro-dollar ? Alors, l'euro-dollar, je pense qu'il faut commencer à s'y intéresser à 1,13. 1,13, c'est les plus bas de l'année, donc on a des acheteurs qui sont là. On a des vendeurs du dollar et des acheteurs de l'euro à 1,13. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas acheter 1,13 aveuglement. Il y en a qui le font, mais c'est risqué. D'accord ? Il faut des signaux. Donc, ça peut être d'un oscillateur comme le stochastique. Ça peut être d'autres choses. Regardez par exemple ici. Là, on avait une divergence. Finalement, elle avait été mauvaise parce qu'on avait eu un nouveau creux. Et on a eu cette nouvelle divergence qui s'est accentuée. Et là, par contre, on a eu le bull market. Là, par contre, on avait eu simplement un parfait croisement dans la zone de survente. C'est le signal parfait du stochastique. Donc là, on a un croisement, mais on n'a pas le rebond du prix. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait une divergence. Je pense que l'euro va glisser vers 1,13. 1,13, ça me semble un niveau de prix intéressant quand il faut pour passer à l'achat. Maintenant, j'invite tout le monde à attendre des signaux d'achat si on est 1,13. Parce que ce n'est pas parce qu'on est 1,13 que le coût va forcément être haussé. Alors, Pascal, qui m'a dit, si je dois ouvrir une position pour toi, ce serait lequel, s'il te plaît, ton regard ? Alors, moi, pour un moment, je suis baissier sur les indices. Baissier sur les indices. On a des signaux baissiers quand même assez importants, enfin qui commencent à l'être. En tout cas, le VIX, on commence à avoir un petit rebond. Le VIX, il remonte, il est à 85. Force relative entre les cycliques et les défensives, on est en bas de ce support du début d'année. Donc, là, sur les indices et sur le FX, on est à un niveau timing où, personnellement, les perspectives sur le dollar et sur les indices me semblent plutôt négatives. Maintenant, je n'ai pas le signal que j'aime. C'est-à-dire, sur le VIX, vous savez que moi, je regarde beaucoup le disparity index, c'est-à-dire l'écart relatif entre le VIX et Samoy Mobile à 10 séances. Pour un moment, cet écart, il est négatif. Donc, on n'a pas de signal d'achat sur les indices et on n'a encore pas de signal de vente sur les indices non plus puisque disparity index. Disparity index, moins 0,038. Donc, ça, c'est, on va dire, un signal de vente même si je n'aime pas ce signal de vente. Vous savez que je vous avais présenté une stratégie du disparity index du VIX. Il y avait deux bornes. Il y avait plus 10% et moins 5%. Et lorsqu'on avait un croisement à la hausse de ce disparity index de moins 5%, c'était un signal de prise de bénéfice. Ce qui ne veut pas dire une position short. Mais c'est quand même un signal de vente. Bref, donc là pour le VIX, on n'a pas d'emballement. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait vendre les indices maintenant. Même si, voilà, ça me semble intéressant. Pour l'heurement, les indices, ça reste haussier sur du moyen terme. On a juste eu une séance négative hier. Ce n'est pas le drame pour l'heurement. Donc, moi, l'opportunité, je pense, se tournera sur les indices et sur le dollar en début de semaine. Si aujourd'hui, par exemple, on inscrit une nouvelle séance de baisse sur les indices, ça pourrait être clairement intéressant. Ça l'est déjà, mais on n'a pas beaucoup de confirmations. Donc, il y en a pour être rédeur agressif, il y en a où c'est suffisant pour shorter les indices. Mais si ça se trouve, là, on a une petite séance de baisse avant un nouveau sommet. Donc, après, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Mais moi, en tout cas, je vois le S&P sous une résistance majeure qui est la moyenne mobile à 200. Je vois le saut classique qui plafonne, qui commence à diverger même à la baisse. Ça sous-entend vraiment, comment dire, une baisse à venir. Donc, voilà, personnellement, moi, mon opinion, il se tourne à la baisse sur les indices. Je ne pense pas qu'il y ait des opportunités ce matin. Même si, voilà, on pourrait avoir des regrets si le S&P commençait sa baisse dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait le point haut et que là, on va faire une baisse et que lundi, on va refaire une baisse et qu'on va arriver rapidement à 2600. Si c'est le cas, on aurait des regrets de ne pas être passé à la vente ce matin. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous suggérer ou non de passer à la vente ce matin. Puisqu'en même temps, les VTOP me semblent, voilà, c'est rare quand même les VTOP sur les indices. Donc, moi, je vois bien le S&P, vous voyez, consolidé à très court terme, voilà, et glissé petit à petit vers les 2603. Je ne m'attends pas à quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas souvent que ça arrive. Donc, voilà. En tout cas, d'un point de vue moyen terme, c'est clair qu'on a un ratio de score de rendement intéressant. Vous voyez, si on met un stop au-dessus du récent sommet, ça fait 60 points de risque pour aller chercher au moins 160. Au moins. Donc, on a un ratio de score de rendement supérieur à 2,5. Donc, techniquement, là, le S&P, il y a une confirmation technaire qui est assez intéressante. Maintenant, pour ceux qui souhaitent davantage de confirmation, il va falloir attendre probablement lundi ou mardi. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a rien pour entrer correctement. Alors, encore une fois, ça dépend de votre degré, votre degré, si vous êtes plutôt agressif ou défensif. Si vous êtes agressif, je pense que l'europé qu'on a eu hier, il est assez intéressant. C'est une étoile du soir qu'on a presque, vous voyez, dans cette configuration. Une étoile du soir, c'est une figure de retournement. Sous la mobile à 200 avec un stock à 6 qui diverge. Donc, pour être agressif, c'est possible d'entrer à la vente puisque, voilà, on a quand même des signaux baissiers. Maintenant, pour ceux qui souhaitent davantage de confirmation, je pense qu'il faut attendre qu'on clôture en dessous de la bande à faire de Keltner. Comme un petit peu ici, vous voyez, je m'attends finalement un petit peu à la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un top, on est revenu le tester peut-être une semaine ou dix jours après et ensuite, on a eu la baisse. C'est possible qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire qu'on a un rebond vers, voilà, je ne sais pas à combien ça se fera, mais peut-être sur ce sommet, vous voyez, qui deviendrait support vers 2677. 2677, peut-être qu'on va avoir des acheteurs qui vont reprovoquer une hausse à 2738 avant la nouvelle baisse. Voilà, donc c'est pour ça que j'attendrai davantage de confirmation si vous êtes un trader défensif. Maintenant, si vous êtes un trader agressif, là, il y a déjà des signaux suffisants, je pense, pour passer à la vente. Au niveau du CAC, bon, on a des résultats de L'Oréal et de Hermès aujourd'hui, mais voilà, CAC, on passe au 5000, le DAX, achat à 11000. On voit que ça rebondit. Donc, voilà, je ne dirais pas passer à l'achat, honnêtement. Je ne passerai pas à l'achat sur les indices pour le moment. Donc là, les indices européens, je pense que le mieux, c'est d'attendre. Le S&P, il y a une configuration technique et un ratio risque rendement qui nous permet, on va dire, de passer à la vente. Voilà, le risque, on peut peut-être la peine, on a un ratio risque rendement de 2,5 si on vise simplement 50% de retrassement. Si on vise plus, on peut avoir un ratio risque rendement excellent. Sur le CAC, bon, là, c'est pareil, en journalier, honnêtement, en journalier, on n'a pas une configuration très positive sur du court terme. Alors, oui, on est toujours au-dessus, vous voyez, on est dans une tendance haussière, mais là, quand on voit ce stochastique qui commence à, vous voyez, à se croiser comme ça, et qu'on a une étoile du soir, ça ne donne pas confiance, en tout cas. Donc là, on est à 105 points par rapport au sommet. Potentiellement, ce qu'on viserait, ce qu'on viserait potentiellement, c'est quoi ? C'est 50%, ça fait 206. Pareil, là, c'est un ratio risque rendement d'à peine 2, finalement, si on vise 50%. Donc, voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger, si, voilà, si vous avez une configuration technique baissière et que vous pensez que vous avez un ratio risque rendement intéressant, c'est à vous de prendre votre propre décision. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi acheter ou quoi vendre, simplement pour vous faire voir des configurations techniques qui me semblent intéressantes. Alors, vraiment, comme je dis, les résultats des entreprises français sortent à quelle heure ? Sortent à heure fixe ou pas ? Alors, oui, sortent à heure fixe, mais ce n'est pas toutes les entreprises en même temps. D'accord ? Chaque entreprise va publier à l'heure, pardon, qu'elle prévoit. Ça peut être avant l'ouverture du marché, ça peut être pendant les marchés, ça peut être après la fermeture. Donc, voilà, compliqué à vous dire à quelle heure va publier les résultats de telle entreprise. Il faut un agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, c'est impossible de le savoir. Bon, donc, au niveau du Forex, pareil, on est sur un turning point. On est au début de signaux baissés sur le dollar. Pour les traders les plus agressifs, c'est possible pour rentrer à la vente. Maintenant, pour les traders qui, comment dire, sont plus défensifs, eh bien, patience. D'ailleurs, on le voit, regardez, le dollar qui rebondit à nouveau. On a eu une baisse hier, mais là, ça rebondit. Pourquoi ça rebondit ? Pourquoi le dollar est acheté ? Encore une fois, c'est parce que là, ce matin, on a des chiffres décevantes au euro. Donc, le marché vente de l'euro et il achète donc du dollar. Bon, donc, je pense qu'il faut regarder plutôt sur du moyen terme parce qu'en day trading, là, on est sur un niveau assez délicat. Le dollar, il est en hausse, mais il est sous résistance. Vous voyez, ils sont plus hauts de l'année. Donc, c'est compliqué d'acheter le dollar à ce niveau de prix en intraday. Donc, il faut regarder vraiment sur du moyen terme. Et sur du moyen terme, pour un moment, le dollar, il n'y a pas de signaux baissiers majeurs. On est sous résistance. Le stochastique, pour un moment, il est haussier. Stochastique, c'est la ligne blanche. Stochastique, ce n'est pas les deux lignes. Stochastique, c'est la ligne blanche. La deuxième ligne, c'est une moyenne mobile du stochastique. Donc, stochastique, il est haussier. Donc, voilà. Dépendamment, pas de vente du dollar. Encore une fois, le dollar, je pense qu'il peut se vendre si l'euro revient à son plus bas de l'année, c'est-à-dire à 1,13. Vous voyez, 1,13, c'est le plus bas de l'année. Mais c'est, regardez, 1,13. Depuis l'été, l'été de l'année dernière, 1,13, c'est un seuil, mais majeur. Regardez, 1,13. Pardon, 1,13. Regardez ce niveau-là. Les acheteurs. Les acheteurs ont la main à 1,13. Donc, si on vient à 1,13, on a une probabilité, j'ai envie de dire, de rebond, même si elle n'est pas quantifiable. Je ne peux pas vous donner une probabilité, mais on voit qu'on a des acheteurs quand même à 1,13. Alors oui, là, on a eu un petit excès, mais c'était corrigé le lendemain. Donc, 1,13, si on vient à ce niveau de prix, je pense que le ratio risque-rendement, honnêtement, le risque, le risque, il serait de combien ? Le risque, allez, on risquerait peut-être une trentaine, voire au pire 80 pips de risque pour au moins 200. Vous voyez ? Donc, si on a un risque de 30, 30 et 80, si on coupe la poire en deux, ça fait 50, 55 pips de risque. 50 pips de risque pour 200, c'est un ratio risque-rendement de 4. C'est pour ça que je dis 1,13, ça peut être intéressant. Parce qu'un ratio risque-rendement de 4, ce n'est pas tout le temps qu'on en trouve. Donc, voilà, euro-dollar, attendons à 13, et l'or, attendons 1300. Si on a les deux sur ces supports, ça sera intéressant. Alors, pétrole, pétrole, semaine de baisse pour le pétrole, donc le CAC est sous pression. Donc, comme on l'a prévu, après le faux signal qu'on a eu de l'épaule à l'épaule, inversé, je vous rappelle, l'objectif, c'était qu'on allait chercher cette oblique haussière, et ça y est, ça a été fait sur le WTI. Sur le Brent, pas encore, mais voilà. Donc, WTI, objectif plutôt atteint. Je pense que, dorénavant, il faut s'attendre à un rebond à court terme du WTI, en plus qu'on a une divergence, vous voyez, divergence. Donc là, WTI, le cours de pétrole pourrait s'améliorer. Donc, si on a un rebond du cours de pétrole, c'est bon pour l'appétit au risque. Donc là, vous voyez, on a un signal contradictoire avec nos indices. On a un signal contradictoire avec nos indices. Mais, pareil, pétrole, ça sera un signal, ça sera un indicateur vraiment très important pour les indices. Pourquoi ? Parce que là, on a les indices qui sont, voilà, CAC à 5 000, DAX à 11 000. D'accord ? Donc, ils sont sur des supports. Le pétrole est également sur un support. Et on sait que le pétrole, les indices sont corrélés, pas corrélés, mais influencés au pétrole. Vous savez que la corrélation entre le CAC et le Brent est de 75% sur 200 jours. 75%. Donc, le pétrole a un point important. Tout ça pour dire que, si demain, le pétrole venait à inscrire un nouveau plus bas, si on avait une sortie par le bas de ce canal, si on continue à baisser, ça serait un signal extrêmement négatif pour les indices. Donc là, ce qu'a fait le pétrole, ça va être qui tout doux. Soit on a un rebond. Et dans ce cas-là, les indices vont se maintenir, consolider, ou au mieux, vont revenir à leur récent sommet de mardi. Ou alors, on a un breakout baissier de ces obliques, donc sur WTI, et on a une poursuite de la baisse du Brent. Et dans ce cas-là, on devrait avoir une accélération baissière du WTI, et donc des indices. Voilà, donc les coûts de pétrole, il faut les voir comme des indicateurs de confirmation des indices. Surtout du CAC et du S&P. Surtout du CAC et du S&P. Je vous fais rapidement, regardez, une petite étude. USOIL. Là, on a le brut devant nous. Et on va ajouter des indicateurs. On va mettre un coefficient de corrélation avec le CAC. On va mettre un coefficient de corrélation avec le S&P. CAC et S&P, voilà, je pense que c'est bon. Et vous voyez que, CAC, 87% en fait. CAC, 87%. Ah, c'est avec le WTI. Moi, j'avais fait avec le Brent hier, c'est pour ça. Et sur 200 semaines, alors regardons, vous voyez, 200 semaines, 73% et 80% pour le S&P. Donc, avec le pétrole, c'est important à le suivre. Si demain, on a une baisse des cours de pétrole, le WTI et le CAC ont de fortes chances de baisser. Voilà, donc il faut surveiller cet oblique. Parce que si on a une baisse du WTI sous cet oblique, ce sera un signal baissier pour les cours de pétrole et donc également baissier pour les indices. Voilà, et autre, pardon, autre paire dont le dollar est sous résistance, c'est face au franc. Vous voyez la parité ? Bon, là, on est légèrement au-dessus, mais la parité, c'est un niveau où le dollar a eu du mal à progresser. Vous voyez, depuis 2017, le dollar, oui, a réussi à dépasser la parité, mais on voit que, allez, visuellement, comme ça, 90% du temps, le dollar est sous la parité face au franc. Donc là, vous pourrez avoir, vous voyez, la probabilité de hausse, enfin, la marge de hausse est assez limitée par rapport à la marge de baisse. Là, on peut peut-être aller chercher le sommet de novembre 2018, vous voyez, à 1,01 si on doit arrondir, mais voilà, on voit que le dollar est quand même assez plus haut, proche, c'est plus haut de 2017. Voilà, pour ce point de marché, écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, je vous remercie pour votre attention, et, ah, pardon, j'ai des questions, voilà, donc, bien sûr que, on décide, mais tout notre opinion compte, voilà, écoutez, c'est parfait, parfait, Uber, comme il dit, 4,9100, 4,800, et latérisation jusqu'à début mars, c'est ce que je vois. Alors, je reviens sur le CAC rapidement, CAC 40, latéralisation, 4,9100, 4,800, donc, latérisation et 4,9100, 4,800, jusqu'à mars, c'est ce que vous me dites, jusqu'à début mars. Donc, vous attendez, en fait, à une petite consolidation, et ensuite, une baisse jusqu'à début mars, tout à fait. Moi, je pense que 4,9100, 4,800, c'est le minimum. Honnêtement, il y a de quoi, qu'est-ce qui a justifié la hausse, là, actuellement ? Alors, on a déjà eu une première moitié de hausse, qui a été justifiée par la spéculation, des résultats des entreprises, qui ont été bons, pas excellents, loin d'être excellents, les résultats des entreprises, qui ont été bons. Et ensuite, on a eu, bien, la Fed, la Fed qui est venue, FedPut, comme on appelle ça, c'est la Fed qui est venue à la rescousse, la réserve fédérale, qui est devenue flexible, elle est devenue flexible en janvier. Depuis le 31 janvier, la Fed est flexible. Alors qu'en décembre, Powell avait indiqué à nouveau que, le bilan, la Fed était en autopilote, c'est-à-dire réduction de 50 milliards de dollars par mois. Maintenant, ils vont voir, ils sont flexibles, vous voyez. Alors qu'on a vu juste la volatilité, finalement. Il a dit ça en janvier, parce qu'en décembre, on avait eu une baisse de 10% sur la S&P. C'est pas assez. Voilà. Donc, on voit qu'on a eu un soutien, de la part des résultats des entreprises, qui ont été bons, mais pas excellents, et surtout un soutien de la Fed. Maintenant, ça commence quand même à être intégré, dans les prix. Ça y est, c'est dans les prix. Donc, quels sont les nouveaux moteurs, pour une hausse des indices ? À part si on a un accord sur le Brexit, ou à part si on a un accord sur le commerce, entre les Etats-Unis et la Chine, moi, personnellement, je n'en vois pas. À part si demain, on a, voilà, si en mi-mars, on a la Fed qui baisse ses taux, pourquoi pas ? Là, ça serait un facteur de soutien. Et encore, et encore, on ne sait pas. parce que j'ai fait une étude, donc depuis 1970, j'ai regardé ce qui s'était passé entre, enfin, la corrélation finalement entre les hausses des taux d'intérêt de la Fed et le S&P, et lorsque la Fed avait fait une pause dans ses hausses des taux, et qu'ensuite, elle avait baissé son taux, eh bien, trois fois sur quatre, on avait eu une baisse du marché. On avait eu un crack du S&P 500. Il n'y avait qu'une fois sur quatre, où on avait eu un rebond. Mais ce n'est pas parce qu'on va, si demain, la Fed baissait ses taux, on pourrait croire que c'est un signal haussier pour les indices. Pas forcément. Ce n'est pas ce que nous dit l'histoire. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai du mal à voir les nouvelles sources de soutien aux indices. Moi, je ne l'envoie plus personnellement. Donc, je pense qu'on est dans, voilà, un renversement de tendance. On commence à l'être, en tout cas. Hubert, comme je dis, je suis souvent live sur tablette. Le problème, c'est qu'on ne peut pas communiquer comme sur la version PC. Ah, écoutez, moi, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble sur la version tablette. Je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Voilà. Désolé. Je pense qu'il faut que vous regardiez sur Internet. Peut-être que, voilà, si vous mettez GoToWebinar tablette sur Internet, peut-être qu'il y a des tutoriels qui sont fournis. Je ne sais absolument pas, honnêtement, la version tablette, je ne l'ai jamais ouverte. Donc, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Voilà. pour ce point de marché, merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à lundi. Bilan, là, pour cette séance, un peu de voix qui était attendue. Mais bon, restons quand même prudents. Et donc, voilà, excellent week-end à vous. et à lundi. Merci. 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 Merci.